La technique neurocutanée La force réside vraiment dans le bilan et le traitement à partir de l'analyse et de l'interprétation des différents mouvements cutanés. C'est-à-dire que comme en ostéopathie ou dans d'autres approches, on va s'occuper autant des corrections osseuses, viscérales, organiques, musculaires, voire énergétiques. Cependant, la première porte d'entrée qui nous permet de faire le bilan et de trouver les zones de tension principales, ça va être l'analyse et l'interprétation des différents mouvements de la peau qui vont être un gage pour nous diriger sur les bonnes zones et savoir quel type de geste il va falloir faire pour la correction, mais aussi quel type de nature de déséquilibre on va trouver sous la main. C'est-à-dire selon les différents segments où nous nous trouvons, on pourra trouver un blocage dominant plutôt osseux, plutôt musculaire, plutôt énergétique, plutôt viscérales, et ce qui va nous donner la nature du déséquilibre, c'est vraiment l'étude de ces différents mouvements au niveau de la peau. C'est ça qui fait notre originalité. Je passe à une démonstration. Je vais poursuivre ma démonstration. On ne va avoir que mes mains pour faciliter la démonstration. Là, j'ai pris la région post-arrière pour faciliter l'observation, mais on peut s'adresser sur n'importe quelle région, que ce soit un pied, que ce soit un crâne, que ce soit une main, peu importe. Donc je vais rester sur la région post-arrière du dos. Donc la première chose pour avoir un bon traitement, pour avoir un gage de succès thérapeutique, c'est important de corriger les tensions primaires, c'est-à-dire les points de départ déséquilibre, les causes de déséquilibre. Donc la première chose, c'est savoir dans ce segment-là, dans la région post-arrière du dos, quelle est la partie qui présente le plus grand déséquilibre. Donc là, on va laisser la partie sacrée de côté. On va, pour faciliter la démonstration, regarder la partie lombaire, la partie dorsale, et on va monter un petit peu au niveau du cou. Donc dans ce segment-là, quel que soit le motif de consultation, où se trouvent les principaux déséquilibres ? Donc en technique neurocutanée, on n'a pas besoin de manipuler, de faire des grands tests de mobilité, des grands tests palpatoires, dans des grands bras de levier. Tout se fait par des micro-mouvements. Donc vous n'allez pas voir tous les mouvements, parce que c'est vraiment des micro-mouvements qu'on apprend à développer. Donc c'est vraiment une approche sensorielle très fin des différents jeux de glissement et de mouvements au niveau cutané, qui vont nous permettre d'orienter notre main à la recherche des tensions dominantes. Ça, c'est un avantage, parce que ça évite de fatiguer, et ça va permettre de faire des tests très très rapides, et tout de suite de cibler les tensions primaires. Donc, on a plusieurs tests palpatoires, sans rentrer dans les détails. Des fois, je vais pouvoir faire des balayages à la recherche de ce qu'on appelle les points de tension cutanée. Donc, il y a des grandes zones où se situent ces grands points de tension cutanée, qui sont le reflet et la projection des tensions et des déséquilibres différents tissus qui se trouvent dans le corps. Donc, par exemple, ici, juste à la palpation, je peux ressentir qu'il y a des zones cutanées qui présentent différents jeux de tension. Comme par exemple, quand je pose ma main, dans cette région-là, il y a plusieurs types de déséquilibres. Si je continue ici, on va pouvoir trouver aussi pas mal de déséquilibres dans cette région entre la colonne dorsale et l'homoplate. On peut aussi découvrir par différents tests qu'on développe pendant la formation. Selon les différentes couches tissulaires et les différentes couches qu'on écoute, au niveau de ses déplacements, au niveau de la peau, on peut sentir vraiment, de la même manière, être dirigée vers les différentes zones principales. Donc, j'utilise différents types de tests. Donc là, j'ai développé, j'ai recherché qu'il y avait une zone ici, principale, ici, la charnière dorsal-lombaire, un petit peu plus haute sur les dorsales ici, sur la partie plutôt gauche du rachide, et ici, plus proche de l'homoplate à droite. Donc, on va explorer ces zones-là. Donc déjà, ça me donne des indicateurs. Avec la technique neurocutanée aussi, selon les réactions des tissus, on peut sentir quelle est la priorité. Est-ce que je vais commencer à corriger vers l'homoplate ou plus bas ? Donc, on peut sentir des différents mouvements. Ici, j'ai des réactions tissulaires qui me montrent que le dominant va être dans cette région-là. Maintenant, dans cette région-là, est-ce que le principal tissu à corriger, est-ce que c'est le viscère qui se trouve dessous, par exemple le poumon ? Est-ce que c'est une côte ou plusieurs côtes qui bloquent par des muscles intercostaux ? Est-ce que c'est les muscles, les spinaux ? Est-ce que c'est les facettes articulaires au niveau de chaque vertèbre ? Il y a plusieurs paramètres, en général, dans une même région. Souvent, on trouve, dans une même région qui bloque, autant des structures osseuses qui bloquent, autant des structures musculaires, et autant des tensions viscérales qui se projettent en surface de la peau. Et là-dessus, on a toujours des blocages énergétiques, que ce soit des points d'acupuncture, par exemple, ou ce soit d'autres points, ce qu'on appelle des points neuropsychiques, qui permettent justement d'accumuler certains stress, que ce soit psycho-émotionnel ou autre. Donc, c'est vraiment un agglomérat de différents déséquilibres, structurels et énergétiques, qu'on va rencontrer là. Maintenant, à savoir par quel type de correction je vais démarrer ? Est-ce que je commence par une correction osseuse, viscérale ou énergétique, par exemple ? C'est vraiment les différents mouvements qui vont me diriger. Par exemple, si j'écoute la peau pour me diriger sur la tension osseuse, ici, je vais trouver, dans cette même zone de tension, je vais trouver des plus petites zones. Ici, je vais trouver ce qu'on appelle un point neurotissulaire. Je vais le faire en bleu, pour faciliter la démonstration. Pourquoi je le dessine en bleu ? Parce qu'ici, c'est la projection de différentes rétractions tissulaires qui contrôlent cet étage vertébral. Et là, si on prenait des tests vertébrales, il y a deux vertèbres qui bloquent l'une sur l'autre, et une apophysie articulaire. Donc, c'est par la stimulation de cette porte d'entrée, qui correspond à ce point neuro-cutané, qui peut être différent en placement selon l'histoire de chacun. Donc, on va trouver des points neuro-cutanés différents sur chaque corps. Ce ne sont pas des points qui sont répertoriés dans des cartographies. C'est vraiment des points qui correspondent à la nature réelle des déséquilibres primaires, c'est-à-dire l'origine des déséquilibres. Donc, au lieu de mettre mes doigts n'importe où sur la vertèbre, que je vais corriger, je vais manipuler d'abord la peau, en vue d'aller chercher le tissu correspondant au ligament qui bloque les deux vertèbres, et après, faire ma manipulation des deux vertèbres l'une par rapport à l'autre. Donc, je vais montrer la démonstration pratique après. Vous voyez, il y a un point bleu ici. Dans cette même région, un point bleu, c'est une tension plutôt des tissus profonds qui contrôlent les deux vertèbres l'une sur l'autre. Je vais faire une autre couleur, une couleur verte pour la distinguer. Et là, je vais rechercher plutôt un point qui est vraiment un point d'où l'origine est vraiment aponevrotique. C'est-à-dire que les spasmes, c'est-à-dire les rétractions tissulaires, ont émergé à partir des chaînes musculaires. Donc là, la principale tension musculaire dans cette région-là, elle est au niveau de mon point vert, ici. Donc, c'est la même chose. Ça me permet de distinguer la nature du déséquilibre. Je vais faire un autre point. Cette fois-ci, à la recherche d'un déséquilibre plus énergétique. J'en ai un ici. Je vais le faire en rouge. Voilà. Souvent, il y a plusieurs zones énergétiques dans le même territoire. Des fois, ils sont très proches l'une de l'autre. J'en ai un ici aussi. Voilà. Donc, dans une même zone, vous voyez, j'ai fait trois couleurs. Du bleu pour le blocage profond, les tissus profonds qui bloquent les vertèbres, les os entre eux. Un point vert pour expliquer le blocage musculaire et un deux points rouge qui explique vraiment l'origine de ce déséquilibre qui émerne d'un déséquilibre énergétique ou informationnel. Maintenant, comment savoir par quel point il faut commencer ? C'est toujours l'analyse et la comparaison de ces différents points qui vont nous donner la nature du point de départ de ma correction. Ici, je vais commencer parce que les réactions tissulaires et cette analyse qu'on apprend à développer pendant l'information, je vais commencer par le point bleu. Donc, apporter une stimulation des récepteurs cutanés qui va entraîner une mobilisation des muscles et des ligaments entrant dans la mobilité de ces deux vertèbres. Et à ce moment-là, je vais arriver à faire avec mes contre-appuis un mouvement de stimulation générale qui va permettre de faire lâcher les rétractions tissulaires et redonner un repositionnement des vertèbres qui sont l'une en face de l'autre. Là, on a tout de suite retrouvé une mobilité des vertèbres. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire ? Souvent, on a trouvé dans un premier temps, quand on fait une manœuvre ostéopathique ou autre, sur un plan structurel, souvent on améliore la correction. Ça peut être de 50%, 60%, 80%. Par contre, il reste d'autres déséquilibres. Si ces autres déséquilibres sont nourris par un blocage énergétique, il faudra corriger ce blocage énergétique. Donc, parce que j'ai repéré que c'était une tension cutanée différente qui représente un blocage énergétique, je vais pouvoir stimuler cette zone avec une autre technique qui permet de dégager la concentration énergétique qui bloque cet étage-là. Là, j'utilise une technique qu'on appelle une technique de traitiré, mais il y a d'autres formes de stimulation pour arriver à dégager le blocage, la stagnation énergétique. Et ça redistribue l'information et ça permet une meilleure distribution du sang et de l'énergie. Dans ce cas-là, je n'ai même pas besoin de toucher le point vert parce que la tension que j'avais tantôt, elle a disparu. Donc, il y avait vraiment une dominante sur le point bleu, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un blocage dans cette région qui émergeait d'un blocage vertébral et nourri par un autre blocage énergétique combiné. Donc, en libérant ces deux étages, on donne déjà une souplesse tissulaire, une amélioration au temps de la circulation du sang et les liquides organiques dans le sens longitudinal, mais aussi, ça respire mieux, je dirais, ça bouge mieux dans le sens perpendiculaire à la peau. Pour aller chercher une autre zone, je vais recommencer les mêmes manœuvres, c'est-à-dire que je vais pouvoir écouter les différents mouvements cutanés à la recherche de d'autres points et je peux enchaîner comme ça une succession de corrections où mes doigts s'appliquent à se poser avec précision sur ces points de tension cutanée et après, je m'applique à empiler les différents mouvements de la peau, des tissus sous-jacents jusqu'à l'origine du déséquilibre qui soit viscéral, osseux ou énergétique. Et j'empile et j'enchaîne simplement parce que j'arrive à ressentir les différents mouvements qui guident ma main d'une tension à une autre tension. L'avantage de la TNC, c'est que juste avec la simulation des différents points, on peut apprécier après le travail qu'on a fait sans avoir besoin de se mobiliser par des grands mouvements des différentes structures que l'on teste. Juste par l'observation de la qualité au niveau de la souplesse cutanée et des mouvements qui se restituent petit à petit, on peut aussi évaluer s'il reste une tension dans cette région-là. S'il reste une tension, je vais pouvoir toujours vérifier, aller chercher un point et selon les différents mouvements et le rythme de ce point-là, je vais pouvoir bien sûr savoir de quelle nature il est. Là, il y a un point entre deux épineuses et selon le mouvement que j'ai sous le doigt, je peux déterminer que c'est un point aussi qu'on utiliserait en acupuncture qui est bloqué. Donc là, je peux continuer ma correction et consolider le travail et les multiples corrections que j'ajuste dans cette région-là. Voici pour la démonstration. Je peux continuer à explorer les différentes régions du corps, mais le but, c'est vraiment d'arriver à déloger les tensions primaires, à ce que notre main soit dirigée là où sont les ressources du corps, c'est-à-dire là où le corps réclame des corrections, et arriver à corriger chaque région, que ce soit un dos, que ce soit une épaule, que ce soit un cou, de toutes les tensions qui sont combinées et qui participent aux multiples déséquilibres. Il n'y a pas un seul déséquilibre, en principe, il y a une compilation de différents déséquilibres qu'il faut dégager, bien sûr, et savoir dégager, mais en même temps, qu'il faut savoir dégager dans une relation de chaîne. Par exemple, ici, j'étais sur un déséquilibre dorsal, mais si ce déséquilibre, par exemple, est relié, là je teste, il y a une chaîne musculaire qui relie cet étage vertébral à l'homoplate et ça va jusqu'à la scapulomérale. Donc, si je ne libère que la région dorsale sans m'occuper de la chaîne, c'est-à-dire les autres tensions qui participent à cette chaîne-là, il se peut que la région se reconstruise dans son déséquilibre. Donc, très important, oui, il faut libérer chaque région, mais en même temps, il faut pouvoir relier chaque région à d'autres histoires qui participent au déséquilibre multiple. Donc là, je continuerai ma chaîne ici et je ferai des corrections autour de son homoplate et sur les différents muscles qui participent à la ceinture scapulaire et je pourrai continuer ma filière jusqu'à la région antérieure. Voici un petit peu, j'espère que ça a pu vous éclairer, que dans notre discipline, vraiment, c'est un travail sensoriel, c'est une recherche sensorielle, c'est-à-dire, sensorielle veut dire qu'on explore vraiment les mouvements cutanés et on part du postulat que le corps sait ce que notre raison ignore, c'est-à-dire que le corps nous dirige toujours selon ses ressources, selon ses besoins et selon les corrections prioritaires à faire. Donc, on ne manipule pas impunément tout le corps en espérant que, dans l'ensemble, ça va lâcher. on va vraiment cibler les corrections là où le corps réclame ces corrections. Ça évite des surcharges d'informations et ça permet de faire des corrections beaucoup plus rapides et beaucoup plus respectueuses du corps.